Bon, vous ne le savez peut-être pas, mais un teaser trailer pour Ant-Man 3 Quantumania a bien été montré durant la Comic-Con de San Diego, et avec lui, on peut enfin revoir Kang. Ça faisait même partie des nouvelles annonces faites par Marvel, avec entre autres les nouveaux films Avengers. Bien sûr, le teaser en question ne devrait être disponible pour tout le monde que plus tard dans l'année, même si on sait déjà via quelques leaks de quoi il va traiter. Et en général, l'objectif de Marvel est très clair pour cette saga. Explorer, et en profondeur, la complexité d'un personnage, Nathaniel Richards, alias Kong, Ramatoute, celui qui demeure, et j'en passe. En bref, le présumé grand vilain de la saga, celui qui a tué les Avengers. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça à travers cette nouvelle vidéo. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis Hirosef et aujourd'hui, on parle tout simplement de l'arrivée de Kang. Bon visionnage. Ce n'est pas un hasard si Kang le conquérant a été teasé dès le début de la phase 4, qui plus est par nul autre qu'une version de Kang lui-même, variant qui se fait appeler « celui qui demeure ». Et ce qui est déjà très intéressant d'entrée de jeu, c'est que la manière de faire entre MCU et comics est complètement différente. Par exemple, dans les comics, Kang apparaît comme un vilain parmi plusieurs, rien de particulier, sans plus. Puis un jour, on a affaire à un autre vilain du nom de Ramatoute, puis une autre fois, c'est le Scarlet Centurion qui est à l'honneur, et une toute autre fois, c'est Immortus qui est présenté comme une menace. Tout ça pour dire qu'il a fallu attendre très longtemps dans les comics pour qu'on nous explique que Kang, Ramatoute et j'en passe, se sont en réalité la même personne. Un personnage qui se plaît à changer d'identité, qui se plaît à régner, mais selon différentes manières et dans plusieurs époques différentes, ou même timeline. En résumé, l'existence de Kang comme on la connaît aujourd'hui est en fait une grande révélation qui est arrivée beaucoup plus tard. Et les identités différentes de Nathaniel étaient en fait complètement dissociées avant cette grande révélation. Ramatoute était d'ailleurs l'une des toutes premières identités qu'on rencontre, là encore sans se douter que d'autres vilains de l'univers Marvel étaient eux-mêmes Ramatoute, mais plus tard dans sa vie ou beaucoup plus tôt. Vous avez compris l'idée. Et c'est là que les choses deviennent automatiquement beaucoup plus intrigantes et intéressantes, car le MCU choisit de faire ça différemment, c'est même tout l'inverse. Puisqu'on démarre directement avec la version la plus importante de Kang, du moins selon moi, l'identité appelée « celui qui demeure » ou « Immortus » si vous préférez, même si dans le MCU, le nom « Immortus » n'a pas encore été utilisé, c'est seulement qu'on reconnaît cette identité à travers ce qu'on a vu de « celui qui demeure ». D'ailleurs, on rencontre Nathaniel via sa toute dernière identité, son identité ultime d'une certaine manière. Mieux, ce dernier nous explique toute l'histoire avant même qu'elle ne commence. Les révélations finales arrivent au début du récit pour nous laisser découvrir comment est-ce que le voyage va se dérouler. Pas d'attente avant les révélations concernant qui est celui qui demeure, pas de mystère concernant le fait que Nathaniel existe en plusieurs identités, pas de secret concernant le fait que celui qui demeure a mis en place une boucle avec laquelle, peu importe ce qui se passe, il reviendra toujours s'asseoir sur la chaise de son bureau pour absolument tout contrôler. Bref, on nous explique tout, absolument tout, dès le départ. Et c'est un point très important, car en plus d'être un schéma assez novateur lorsqu'on souhaite raconter une histoire, commencer par la fin, c'est en fait un indice en rapport avec le plus grand pouvoir du personnage, le contrôle du temps. On rencontre celui qui demeure à la fin des temps, et il nous expose tout simplement la fin de l'histoire. Une manière très subtile pour indiquer que le temps pour Nathaniel est avant tout une sorte de boucle. Si on contrôle le temps, on peut alors décider de commencer par la fin. Et quelle belle entrée ! Que le MCU décide de tout nous expliquer, limite de nous dire noir sur blanc qu'il s'agit d'un être impossible à défier, et nous laisse alors tout simplement théoriser sur comment est-ce que nos héros vont gérer une telle menace, comment est-ce qu'ils peuvent survivre à un tel conquérant, et encore, celui qui demeure, la première identité qu'on rencontre, est loin, et très loin, d'être la version la plus maléfique de Nathaniel, chose qu'il nous confirme lui-même. Maintenant, intéressons-nous à la naissance de Kang, ou des Kang. Car oui, rappelez-vous, maintenant que celui qui demeure est mort, et que son oeuvre est parti avec lui, c'est dans un multivers libéré qu'on évolue. Fini le flux temporel sacré, ou l'éternel flux temporel, la fameuse timeline unique. L'heure est au multivers, l'heure est à la guerre multiverselle. Car celle-ci est une réponse naturelle à la mort de Nathaniel. Ce dernier gagne la guerre multiverselle contre ses autres lui, il crée alors de sacred timelines, et détruit toutes les autres branches qui existent. De manière à ce qu'il soit le seul Nathaniel toujours en vie, et dans une seule timeline. De cette manière, il évite qu'une nouvelle guerre multiverselle voit le jour, entre autres via la TVA, l'oeuvre de sa vie, capable de réguler le temps, maintenir l'existence de la timeline sacrée. A sa mort, le multivers retrouve sa forme originelle, une infinité de branches de partout. Plusieurs Nathaniel qui découvrent en même temps que le multivers existe, et qui vont s'entraider jusqu'à ce qu'un jour certains Nathaniel décident de conquérir les univers d'autres Nathaniel. Résultat, la guerre multiverselle est née, et s'ensuit mort et désolation à travers tout le multivers, du moins jusqu'à ce qu'un Nathaniel arrive à prendre le dessus, il crée alors la timeline sacrée, détruit toutes les autres branches, et il finit par s'asseoir à la fin des temps, à son bureau, dans la citadelle des Kongs. Il devient alors le seul Nathaniel à rester en vie, celui qui demeure. Ainsi et comme vous l'avez vu, tout est sous forme de boucle, et c'est pour cette raison que celui qui demeure n'a pas peur de mourir, car il sait très bien qu'il reviendra s'asseoir à sa chaise, dans la citadelle, peu importe ce qui lui arrive, ou ce qui arrive, tout court. Il a vécu tous les scénarios possibles, il sait tout, il voit tout, il a tout essayé, tout expérimenté. Il est la réponse naturelle à la guerre multiverselle, et sa mort a pour réponse naturelle la guerre multiverselle. Guerre que nos héros vont devoir livrer, car on se doute que parmi tous les Kong qui se font la guerre, nos héros sont eux aussi là, quelque part, à essayer de se battre contre le destin, une causalité manipulée. Chose qui ne semble pas vraiment leur réussir, et c'est ce que nous révèle entre autres le teaser trailer de Ant-Man 3 à Quantumania, puisqu'on voit carrément débarquer Kong, l'un des variants de celui qui demeure. Ce dernier échange même avec Ant-Man, Scott Lang lui précise qu'il est un membre des Avengers, et Kong lui répond s'il l'a déjà tué. C'est vous dire la puissance de la réplique, la puissance d'un personnage, un variant parmi tellement, tellement d'autres, qui ont dû tuer un nombre juste incalculable d'Avengers. Qu'en plus de sentir toute la force de Kong à travers cette phrase, ce qu'on ressent surtout, c'est la banalité que représentent les Avengers pour Kong. Il en a tellement massacré, qu'il ne sait même plus qui il en a tué, et dans quel univers. Et c'est carrément représentatif de ce qu'est Kong, un être qui perd la notion de l'humanité, le temps n'est qu'un outil, les gens une variable de plus dans le calcul, bref, il est absolument au-dessus de tout, sauf de lui-même, ses autres variants qui sont pour lui les seuls vrais challengers. Là aussi, quelque chose que précise celui qui demeure lorsqu'on le rencontre. Et c'est ça en fait, en réalité, l'arrivée de Kong le conquérant. C'est dire aux spectateurs que cette arrivée concerne plusieurs Kong, et que nos héros à l'heure actuelle ne font pas le poids. C'est d'ailleurs pour cette raison que plusieurs personnes pensent que Ant-Man 3, c'est un film qui va se clôturer avec la mort de Scott Lang, et que Avengers 5 de Kong Dynasty, ça va être un massacre du côté des Avengers. En tout cas, ce teasing, cet avènement, traduit l'arrivée de la guerre multiverselle. Ce qui veut dire qu'un nombre infini de variants se préparent à découvrir qui d'entre eux sera le vainqueur, et par conséquent, que nos héros vont sûrement croiser plusieurs durant cette saga, et que beaucoup de héros vont y rester. Espérons alors qu'au moins certains Kong puissent être bienveillants, même si j'en doute, et espérons surtout que nos héros vont se concentrer sur le Kong le plus intéressant et le plus important de la guerre multiverselle. Celui destiné à gagner. Et c'est ça la chose sur quoi, nous spectateurs mais également nos héros vont devoir se concentrer. Découvrir qui est le Kong qui va gagner, et qui deviendra celui qui demeure. Pour essayer de l'utiliser, utilisez Kong pour se défaire de Kong. Des Kong. Essayez de créer un changement même mineur dans la boucle, pour espérer la détruire. Car c'est là le point faible de Kong. Tant qu'il sait tout, il est impossible à battre. Tant qu'il évolue dans sa boucle temporelle, il finira toujours par gagner, ou par revenir. Autrement dit, le grand ennemi de cette saga est alors le temps lui-même. Pas à Kong. Le but c'est de sortir de la boucle, ou alors la briser. Qui sait, utiliser un paradoxe pour détruire un paradoxe, c'est peut-être là la clé ultime pour espérer faire le poids, contre un être qui tutoie le temps. Est-ce là le grand plan pour Avengers 5 de Kong Dynasty, le seul moyen de faire face à Kong ? Eh bien peut-être. En tout cas, je pense qu'on a mis le doigt sur l'un des éléments les plus importants d'Avengers 5. Ça, c'est une certitude. En somme, et pour l'instant, le seul moyen réaliste pour vaincre Kong, c'est d'utiliser Kong lui-même. Ah là là. On n'a clairement pas fini de parler de Nathaniel, alias Kong le Conquérant, car croyez-moi, il y a encore beaucoup de choses à dire à travers de nouvelles explorations d'univers. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Kong, et si vous êtes hype pour les prochains films dans lesquels il apparaît, et aussi si vous croyez que Ant-Man va survivre dans son troisième film. Comme d'habitude, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. Ça m'aide beaucoup, beaucoup, et je vous remercie pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, un petit clic pour faire partie de notre belle communauté d'explorateurs d'univers, avec la petite cloche pour être notifié à chaque publication. Vous avez aussi les annotations de fin si vous souhaitez en savoir plus sur le MCU, avec plein de belles vidéos déjà disponibles, que ce soit sur Black Panther 2, Thor 4, et j'en passe. Quant à moi, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.